Je vous propose simplement quelques petites pistes de réflexion, avec autant que possible des petits repérages historiques, surtout sur nos sujets. C'est quand même relativement important. Sur le mot transition, simplement rappeler que c'est un... Donc le mot, celui qui l'impose, c'est Rob Hopkins. Et donc 2008, grosso modo, Totnes, est dans un contexte qui est quand même assez particulier. Premièrement, on est dans la décennie, on commence à comprendre que le changement climatique, les effets seront sur le très long cours, que les effets sur le cycle du carbone, ce n'est pas simplement la durée théorique d'une molécule dans l'atmosphère. Dans 10 000 ans, on aura encore 35% des gaz à effet de serre qu'on aura émis, etc. Et du coup, on prend aussi conscience, dans la deuxième moitié de cette décennie, du fait que les fenêtres d'action vont se refermer. Le premier papier vient un peu après, c'est Thomas Strucker de Berne, en 2013, un excellent papier sur la fermeture des fenêtres d'action. C'est-à-dire qu'effectivement, puisqu'il y a une persistance très longue dans l'atmosphère, plus on tarde à agir, et plus la chance qu'on a de parvenir à stabiliser, la température va se situer à un niveau de plus en plus haut. Et donc, ça change la donne sur la perception du changement climatique. C'est très différent de la manière dont on le percevait dans les années 90 ou encore dans la première partie de la décennie de 2000. Et le mot transition, chez Robopkins, effectivement, il a un sens en s'opposant à l'expression développement durable. C'est un peu comme la décroissance en France. Ça se voulait autre chose et très critique par rapport au développement durable. En deux mots, moi, j'en prends plus du tout l'expression développement durable. Ça me paraît vraiment de l'ordre du gag. Bon, parce que les deux objectifs du développement durable, d'un côté, c'était la réduction des difficultés environnementales globales. Vous le savez, elles ne se sont pas réduites, mais elles s'accroissent tous les ans. Et puis l'autre, c'était une meilleure répartition de la richesse sur Terre. Là, vous rigolez, depuis le néolibéralisme et ensuite, après le numérique, c'est rigoureusement à l'inverse qui s'est produit. Donc non, on garde le concept derrière durabilité. On y reviendra, mais on abandonne. Donc voilà, ça, c'était l'idée. Et effectivement, le problème avec le développement durable, c'est que c'était assez confus dès le départ. Ça jouait sur une certaine ambivalence pour que ça soit très largement accepté. Donc c'était volontaire, d'une certaine manière, la confusion. Évidemment, transition, pas du tout. Mais c'est très vite récupéré par le mainstream. Quand le gouvernement français parle de transition énergétique, bon, OK, vous pouvez prendre ça au sérieux des degrés divers. Mais en tout cas, c'est des engagements à 2050, 2080. Mais en général, dans le court terme, les engagements sont beaucoup plus modestes. Et en général, pas tenus. Donc là, on a une réappropriation d'un terme par le même stream. Et du coup, ça va probablement le vider assez rapidement de son conduire. Pour revenir quand même à Rob Hopkins, ce qui est aussi très important, mais je vais le reprendre après, c'est qu'on avait un double référentiel. Celui du climat dont je viens de vous parler, dans des circonstances où la chose semblait changer. Et on avait un autre sur lequel je reviendrai, qui était le pick-oil. Et en fait, dans l'esprit de Rob Hopkins, on était par rapport à une forme d'urgence. Quand, dans les gouvernements aujourd'hui, on parle de transition, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a quand même pas tout à fait le sentiment d'une urgence comprise et assumée du côté des dirigeants. C'est absolument pas le cas. Le mot est employé dans un sens très, très différent. Donc, de manière générale, on se trouve quand même avec l'usage de ce mot dans une forme de politique de faux semblant. Ça fait 30 ans que l'on nous raconte, que l'on prend très au sérieux, qu'on a mis à l'agenda public. Depuis qu'on a mis à l'agenda public la question du climat, c'est la création de l'IPCC en 88. Vous savez que les émissions augmentaient, en gros, à l'échelle mondiale de 2,3 par an. Donc, on a pris très, très au sérieux le changement climatique, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et donc, on a, sur ces sujets-là, on pouvait avoir, et sur le vivant, c'était pareil, on pouvait avoir des politiques de faux semblants, tout simplement parce que, finalement, on pouvait prendre des engagements très lointains, ou, quand ils étaient un peu moins lointains, ne pas les tenir, ça ne portait pas conséquence électoralement. Tout simplement parce que ces grands enjeux globaux, il a été fait allusion ce matin à propos de la question de la vulnérabilité, de l'aspect psychologique des choses, ces grands enjeux globaux n'étaient pas perçus par les citoyens. À mon avis, ça a changé durant l'été 2018. Et on le voit, d'ailleurs, avec le seuil de mobilisation, notamment le seuil de la jeunesse. Il a été aussi fait allusion ce matin. Mais 2018, vous avez eu des vagues de chaleur et des vagues de sécheresse du nord au sud de l'hémisphère nord. Vous savez que là, avec, par exemple, une sécheresse qui a, je ne sais même pas si c'est encore en Suède, en tout cas, ils ont dû, à l'automne, tuer une grande partie de leur cheptel. La Suède, encore une fois, ce n'est pas un pays pauvre. Ce n'est pas un pays sous-doté techniquement. C'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, c'est pour ça que je vous ai mis la photo de Greta Thunberg. Parce que, alors là, on est dans un contexte international quand même incroyable. C'est la première fois qu'une gamine de 15 ans traite des responsables politiques à l'échelle internationale d'irresponsables. Alors, évidemment, quand vous voyez Trump, Bolsonaro, je pense que le qualificatif est assez juste. mais c'est la première fois qu'une gamine de 15 ans dans toute l'histoire de la Terre et avec un succès absolument certain qualifie les dirigeants d'immatures. On n'a quand même jamais vu ça. Donc voilà, moi, il me semble que cette politique des faux-semblants, elle va devenir plus difficile. Tout simplement parce que le sujet climatique commence à devenir sensible, à accéder à nos sens. Et je dirais même d'une certaine manière, on pourrait presque dire que les atteintes aux vivants, notamment l'effondrement des populations d'insectes, c'est quelque chose pour lesquels on peut avoir des indices. Alors, on donne toujours l'exemple du pare-brise, mais on peut en avoir d'autres. Il y a bien aussi là quelque chose qui commence à se connecter à nos sens et qui commence à créer une réalité différente. Alors, pour revenir quand même sur le fond, il y a, me semble-t-il, et je vais revenir sur chacun d'eux de manière un peu plus approfondie, il y a effectivement deux traits qui distinguent l'usage mainstream de la catégorie de transition de son usage originel par quelqu'un comme Rob Hopkins. Le premier, je vais y revenir, effectivement, c'est que pour lui, c'était vraiment quelque chose d'imminent. Alors, on a beaucoup glosé sur le fait, mais quoi, il fantasmait sur le pic-oil, le pic-oil n'est jamais arrivé. Non, c'est faux. En ce qui concerne le pétrole conventionnel, l'Agence internationale de l'énergie l'a encore reconnu récemment, on est depuis 2008 sur un plateau. C'est-à-dire que sur les 100 millions de barils qu'on consomme par jour, alors un ou deux ou trois millions près de différence, c'est toujours en gros les trois quarts qui sont extraits de gisements conventionnels. Le cas restant, par exemple, 8 millions de barils jour, c'est déjà les huiles de schiste, on peut avoir de gaz de schiste liquéfié, on a les pétroles de l'Arctique, les pétroles offshore, donc la même chose, etc. On a les huiles lourdes du Venezuela, etc. Donc, effectivement, on est là sur des gisements à un coût énergétique bien supérieur, ça n'a même rien à voir, d'une part, et d'autre part, avec des profondeurs prévisibles d'exploitation qui sont quand même relativement courtes. Donc, la question du picole reste une question pendante, elle n'est pas du tout mise, mais effectivement, il y a eu cette erreur d'appréciation, c'est à partir de 2009 qu'on va commencer à exploiter, comme vous le savez, le gaz de schiste, pas qu'on connaît depuis le 19e, mais parce qu'on met au point une technique de forage verticale, ensuite horizontale, en injectant de l'eau sous pression avec du sement, on fracture la roche et on cap soit des gouttelettes d'huile de schiste, soit des bulles de gaz de roche-mer. Mais ça ne change pas fondamentalement la donne sur le temps moyen. Donc, cette idée d'urgence était là. Et je dirais que l'idée d'urgence sur le plan climatique, et je vais y revenir, elle est beaucoup plus prégnante aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2008. Et puis, l'autre différence très importante, c'est que pour Rob Hopkins, c'était quand même essentiellement une question de mode de vie. Effectivement, le traitement mainstream de la transition, c'est des technologies seulement. Je ne dis pas, encore une fois, ce n'est pas le fait qu'il s'agit de techniques qui est important là-dedans, c'est qu'on compte que les techniques seules peuvent nous permettre de surmonter l'obstacle. Et là, je vais essayer de vous montrer, j'ai pour ma part quelques doutes. Alors, revenons donc sur la question du pas de temps. Et là, le dernier rapport, la sorte de SR15 sur les 1,5, 2 degrés du GIEC est vraiment très important, même si on peut avoir quelques doutes sur les 1,5 degrés. Moi, j'ai plus que des doutes, mais enfin bon, peu importe. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est que là, il y avait une insistance énorme sur le pas de temps très court dans lequel il convient d'agir. C'est-à-dire qu'effectivement, grosso modo, si on ne réduit pas à l'échelle mondiale de moitié dans les 12 ans qui viennent, d'ici à 2030, nos gaz à effet de serre, même l'objectif des 2 degrés devient difficilement tenable. Alors, j'ai fait allusion tout à l'heure, en fait, qu'on a comme une espèce de tournant avec 2018, mais je pourrais donner d'autres symptômes, en fait, de l'accélération. Je vais vous en donner un que je trouve très marrant. Vous voyez le cliché que vous avez là ? C'est le cyclone Ophélia qui s'est produit en octobre 2017. Comme vous voyez, la mondialisation s'arrête à une certaine latitude parce qu'il n'y avait absolument aucun modèle au monde qui n'avait anticipé qu'un cyclone puisse monter aussi loin. Là, il part au nord de l'Espagne et il monte jusqu'en Finlande. Et donc ça, aucun modèle n'avait prévu qu'une telle chose puisse réaliser. Et on pourrait donner un autre exemple. C'est ce qui se passe avec l'Antarctique Ouest. Vous regardez les rapports du GIEC, fin des années 90, encore première décennie 2000. On ne s'imaginait pas du tout. On avait au contraire plutôt un taux de formation de glace positif dans l'Antarctique. Et on ne s'attendait pas du tout, avant la fin de ce siècle, à ce qu'on ait un commencement de débâcle glaciaire dans l'Antarctique Ouest. Et on a même des points dans l'Antarctique Sud, puis très légers sur l'Antarctique Nord, où on commence à connaître des taux de perte glaciaire. Et vous connaissez, c'était beaucoup médiatisé, la fameuse plaque de Twaits dans l'Antarctique Ouest. C'est une immense plaque, je crois, 600 km de long, 120 de large et 2-3 km d'épaisseur. En fait, elle est en train de se détacher. On ne sait pas modéliser. On ne sait pas le temps qu'elle va mettre à se détacher. Mais en tout cas, le jour où elle l'aura fait, eh bien là, vous avez les glaciers, cette fois-ci, qui sont à l'aplomb de la mer, comme pour le Groenland. Et ça a pu nous renvoyer un papier qui avait été publié par James Hansen. C'est un de ses derniers papiers en mars 2016. Et Valéry Delmotte, Vincent Delmotte, était même co-signataire, je crois, de ce papier, et qui nous rappelait que dans le paléoclimat, on a vu des épisodes d'augmentation du niveau des mers de plusieurs mètres en une décennie avec des phénomènes de vagues géantes. Et là, je ne dis pas que c'est ce qui va nous arriver, mais en tout cas, on est dans une dynamique qui n'est pas sans relation avec ce qui avait été décrit dans ce papier. Donc, on assiste à une véritable accélération du phénomène. Et je viens d'apprendre ça. Dans les nouveaux modèles, ou ceux qu'on a, j'aime bien plutôt peut-être, en tout cas réaméliorés, on a effectivement une accélération de la trajectoire qui ne correspondait pas à nos anciens modèles, mais qui était dans la réalité. Et là, semble-t-il, eh bien, cette nouvelle génération de modèles serait plus au diapason de ce qu'on constate empiriquement. Je reviens sur... Je vous ai dit, l'objectif, c'est si on ne réduit pas de moitié à l'échelle mondiale, vous imaginez la difficulté par deux, les émissions mondiales aussi, eh bien, là, on aura de grosses difficultés à ne pas exploser l'objectif des deux degrés. Et je vous rappelle les deux raisons pour lesquelles il conviendrait de ne pas dépasser ces deux degrés. La première, c'est qu'en fait, eh bien, l'ensemble des espèces vivantes aujourd'hui sont adaptées à moyennes de température qu'on connaît depuis le début du quaternaire, en gros, depuis 2,6 millions d'années. Et donc, évidemment, avec les alternances périodes glaciaires, interglaciaires, pendant les périodes glaciaires, donc plus longues, eh bien, l'ensemble des espèces se réfugiaient entre les tropiques. Et de manière générale, de toute façon, la température moyenne durant le quaternaire n'a jamais excédé 2 degrés de plus par rapport à la température moyenne qu'on connaissait sur Terre, à la surface du sol, à la fin du 19e siècle. En d'autres termes, si on explose ces 2 degrés, on sort du tunnel de variations auxquelles les espèces sont adaptées depuis presque 3 millions d'années. Deuxième raison pour laquelle il conviendrait de ne pas excéder cette augmentation de la température de 2 degrés, c'est que plus on va monter, en gros, à compter de ces 2 degrés, et plus les risques d'emballement du système climatique sont forts. Alors, dans les risques d'emballement, on a ce qui pourrait arriver si, effectivement, la forêt amazonienne disparaissait. Et comme vous le savez, on est dans un contexte politique extrêmement favorable à une disparition accélérée de la forêt amazonienne. Dans ma revue La Pense Écologique, on va publier un très bon papier qui remet en perspective la politique brésilienne depuis Lula jusqu'à aujourd'hui vis-à-vis à la fois de la forêt amazonienne et des peuples premiers. Je vous assure que ce n'est pas très drôle. Et Bolsonaro, vous savez, lui, il n'est pas simplement immature. Il est immature et cinglé. Donc, franchement, là, on a la totale. Et de façon générale, on est quand même dans un contexte de monter en puissance des forces politiques populistes qui, peut-être à l'exception, et encore, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette formation, vous comprendrez pourquoi, je parle du Rassemblement national, mais peut-être à la différence du Rassemblement national, mais en tout cas, que ce soit l'AFD, que ce soit Salvini, que ce soit les Républicains aux États-Unis, etc., ce qui appartient en propre aux populistes, c'est le cas aussi en Autriche et tout, c'est qu'ils sont tous systématiquement climato-sceptiques. Et donc, effectivement, on a dix ans pour éviter une surdégradation possible, probable même, des conditions d'habitabilité de la Terre, et même, à la limite, ça pourrait même, on n'est pas là, atteindre, pour prendre la distinction de ce matin, la vivabilité même du système Terre. et, manque de chance, on entame ces douze années qui viennent avec des dirigeants politiques dont certains sont même carrément platistes. C'est-à-dire, ils pensent que la Terre est plate. Je ne sais pas si vous imaginez le degré de complotisme auquel il faut arriver pour imaginer que la Terre est plate. Il faut imaginer que tout le monde vous ment, sauf votre propre bêtise. Mais en dehors de ça, tout vous ment. Non, évidemment, vous n'accrochez pas ce genre de théorie tout à fait singulière. Bon, voilà. Il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on entre qui est effectivement très peu favorable à une action. Donc là, on est sur un patent extrêmement serré qui est une sorte de défi totalement gigantesque. On va y revenir après. Et il défi sur tous les plans et à commencer sur le plan de la coordination politique internationale. Et en fait, là, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose... Enfin, il y a deux ou trois ans, je n'aurais absolument pas dit ça, même si je connaissais des chercheurs qui commençaient à nous alerter sur la question des insectes. Mais vous avez vu ce qui est paru récemment. Puis alors là, depuis deux jours, l'IPUS se réunit. Mais on a l'impression, là aussi au moins sur le plan des consciences, que si vous voulez, c'est un peu d'un seul coup, c'est comme si on se trouvait à une perspective assez lointaine d'une sixième extinction. Pour qu'on parle d'extinction dans le passé, il faut que vous ayez, et c'était sur un temps très long, c'était en gros 100 000 ans, il faut que vous ayez 75 % des espèces qui aient disparu. Donc ça nous paraissait quelque chose de très très lointain. Ça nous paraissait une dynamique à peine entamée. Et en fait, depuis disons un an, un an et demi, les connaissances qui nous arrivent nous montrent que ce n'est pas le cas, qu'on est déjà dans un effondrement, notamment par exemple de l'entomophone. Je vous donne les résultats d'une étude qui a été publiée il y a quelques mois seulement, qui s'est appuyée sur 73 points d'observation sur Terre pour lesquels on dispose en termes d'évolution des populations d'insectes. Toute catégorie confondue, ce n'est pas que les pollisateurs, ce n'est pas que les insectes volants, c'est toute catégorie d'insectes. Eh bien, on dispose des statistiques depuis plusieurs décennies et là, en fait, durant les 2-3 dernières décennies, on a vraiment un effondrement de l'entomophone. Selon cette étude, c'est 41% des espèces d'insectes qui connaissent déjà un taux de baisse de leurs effectifs de 2,5% par an, ce qui donne effectivement une quasi-extinction en quelques décennies. Et en fait, chaque année, c'est 1% des espèces qui entrent dans cette dynamique de déclin rapide. Et là, si vous ajoutez à ça la pauvreté bactérienne de beaucoup de sols, vous savez, par exemple, c'est vieux, j'ai appris ça déjà une dizaine d'années, que dans certains endroits en France, dans certaines vignes, la pression conjointe chimique des intrants mécaniques des tracteurs faisait que certains sols disparaissaient et se fossilisaient. se reminéraliseraient. Donc, et du coup, c'est une espèce de bénace globale et il y a trois semaines de cela, la FAO a tiré un signal d'alarme en nous disant qu'on va rentrer dans une période extrêmement délicate pour nos capacités à produire de l'alimentation sur Terre. Et c'est sans doute ce qui, dans la décennie qui vient, va devenir ce par quoi le changement climatique va sans doute se rendre relativement sensible. à ça, vous pouvez ajouter évidemment les tensions sur l'énergie. J'en ai parlé tout à l'heure. On pourrait aussi, on peut parler en termes de picoyle, mais on peut aussi parler en termes de retour moyen sur investissement énergétique. On a quand même une tendance à un retour décroissant. Prenez simplement le pétrole conventionnel. Il y a 4-5 décennies, j'investissais un baril, j'en retirais 100. Aujourd'hui, j'investis un baril dans les grands champs conventionnels. j'en retire entre 15 et 20. Évidemment, quand je suis sur le non conventionnel, ça n'a même rien à voir avec ça. Si on fait du, par exemple, pour les sables bitumineux, j'investis un baril, j'en retire entre 3 et 5. Mais ça, c'est ce qu'on appelle du héroïsme strict. Je ne prends pas en compte tous les usages énergétiques, y compris les salariés qui travaillent directement, indirectement à rendre l'extraction possible. Là, ça va être rendu bientôt public sur des grosses éoliennes par une très bonne équipe qui est à Clermont-Ferrand, sur des éoliennes de 4,5 mégas. Franchement, sur 15 ans, c'est minime. Si je prends tout en compte, enfin, attendons que l'étude soit sortie, mais d'après ce que j'en sais, on est plutôt sur ce registre-là. Alors, je me suis amusé à vous mettre ça parce que je trouve que c'est très illustratif. c'est un schéma de l'évolution des ressources idiotiques. Là, vous avez les ressources idiotiques sur les plateaux continentaux au début du XXe siècle et vous regardez ce que ça donne un siècle plus tard. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, en fait, c'est à peu près à l'unisson de ce qu'on a fait pour toutes les ressources sur Terre. Si on pouvait figurer, alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile parce que dans la croûte terrestre, les métaux sont hyper abondants. Mais en revanche, le taux de concentration et la distance à laquelle il faut aller les chercher ne font que d'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, alors que c'est déjà 10% de l'énergie qu'on produit à l'échelle mondiale qui est allouée aux activités extractives, mais en fait, avec un taux de croissance de la consommation énergétique qui désormais est complètement exponentiel. Donc là, vous avez aussi une figuration classique sur, ce que je vous disais, sur les capacités de production alimentaire. Donc on est en fait très optimiste pour les laïtudes nord. Mais par exemple, la canicule qui a existé dans une partie de la Russie en 2010 vous montre que ce genre de prévision est quand même relativement fragile. Et puis sur les terres qu'on va gagner à l'extrême nord, ce n'est pas des sols tels qu'on les connaît. Ça va être très long pour qu'on puisse un jour les cultiver. Donc là, on a vraiment, il y a au moins une dizaine de facteurs qui se conjoignent pour fragiliser dans la décennie et les décennies qui viennent nos capacités de production alimentaire. Et je fais parer que c'est ce par quoi finalement, le changement climatique va devenir extrêmement sensible par rapport aux populations et rendre beaucoup plus difficile la politique des faux-semblants qu'on connaît depuis 30 ans sur ces questions-là. Alors, effectivement, qu'est-ce qui est possible en 12 ans ? En 12 ans, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est toujours 80% et quelques pouillèmes de l'énergie primaire mondiale qui est tirée des fossiles. En 12 ans, vous allez réduire vous allez réduire de quelques pourcents puisqu'on est sur des installations au long cours, au minimum 15 à 30 ans pour tout ce qui est NR. Un barrage, évidemment, c'est au-delà d'un siècle. Les centrales, on les fait nucléaires dont tout le monde raffole, on les fait aller probablement jusqu'à 60 ans. On est sur des durées longues et là, on est sur un pas de temps encore une fois très très court. Et puis, quand bien même on pourrait faire mieux, par exemple, en changeant la motorisation des automobiles et en changeant les centrales de chauffage des immeubles ou des maisons pour avoir présidé pendant quelques années un programme de recherche du ministère d'écologie qui s'appelait Movida. Et on a étudié de près un certain nombre d'écoquartiers. Notamment ici, comment il s'appelle l'écoquartier ? C'est au Bonne ? Non, je ne sais pas comment. Voilà. Eh bien, en fait, quand on fait le bilan, on s'aperçoit qu'une fois que les gens sont... Quand c'est un public lambda, c'est-à-dire quand on ne va pas sélectionner des gens en particulier, par exemple, en leur demandant de renoncer à l'achat d'une voiture, etc. Bon, là, on a d'autres résultats. Mais quand on prend des écoquartiers à la française, vous avez de l'argent, vous y venez, on s'aperçoit que le bilan énergétique est négatif. Oui, évidemment, j'économise par exemple 200 euros de chauffage par mois, enfin les mois d'hiver, j'investis ça, soit j'achète un frigo américain, soit je change pour une bagnole plus grosse, soit je vais au Bahamas et en fait, il y aurait mieux valu que vous restiez vous étiez. C'était beaucoup mieux pour le climat. Donc, si on a... Si les changements infrastructurels ne sont pas corrélés à des instruments, par exemple, une carte carbone, vous avez des quotas sur votre carte, franchement, c'est sympathique, ça fait repartir le PIB à la hausse. D'ailleurs, c'est en fait ce qui est recherché et pas le climat. Mais à part ça, ça ne va pas donner quelque chose de génial. Alors, maintenant, petit rappel quand même très important sur les techniques. Vous connaissez le mantra de nos amis économistes néoclassiques. Effectivement, nos activités économiques détruisent nécessairement du capital naturel, mais pour nos amis économistes, vous connaissez tous l'optimisme absolument sans égal, et bien, la destruction du capital naturel se voit substituée par la production de capital reproductif, de techniques. Et donc, on peut indéfiniment détruire le capital naturel. Pour nos amis, il n'y a absolument aucun problème. aucun problème. c'est oublier un truc tout bête. Rappelez ça de ma part des économistes. Si vous vous rappelez, c'est qu'une technique, c'est un intermédiaire. Sauf si vous faites de la méditation transcendantale. En général, pour une technique, vous avez besoin de matériaux et d'énergie. Vous avez forcément un prélèvement sur la nature. Et puis, quand on prélève un côté ou quand on agit fortement sur un côté, quand on est dans ce qu'on appelle un système, ça finit par produire des effets auxquels on ne s'attendait pas et qui, en général, sont imprévisibles. Alors, grosso modo, sur lesquels est-ce qu'on peut attendre des techniques ? De manière vraiment très, très simple, on peut attendre deux choses. En un premier temps, on peut faire qu'on produise certains biens ou certains services avec moindre ressources. Vous le savez, si vous produisez certains biens et certains services avec moindre ressources, ipso facto, vous abaissez le coût d'accès au marché de ces services et de ces ressources. Et donc, en fait, ce que vous allez gagner à l'unité produite, vous le perdez par le nombre d'acheteurs qui, lui, enfle. Et ce que vous gagnez, encore une fois, à une unité produite, vous le perdez complètement à l'échelle des flux globaux. Par exemple, quand vous avez une association comme Hélène MacArthur qui fait de l'économie circulaire limitée aussi d'une entreprise, c'est du flan. On a absolument... Enfin, je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt. Ça pourrait avoir un intérêt si vous aviez d'autres instruments derrière qui puissent contrôler ce qui rentre dans le système. Mais tant que ce n'est pas le cas, ça ne sert pas à grand-chose. Le premier à avoir compris ça, c'était J. Vons avec la question du charbon dans les années 1860. Et ce que vous pouvez faire d'autre, c'est inventer de nouveaux services, c'est inventer de nouveaux objets. Et là, ipso facto, vous avez une consommation de matière et une consommation d'énergie supplémentaire. Donc, attendre des techniques en elles-mêmes qu'elles solutionnent d'autres problèmes qui sont essentiellement un problème de flux d'énergie et de flux de matière, c'est faire preuve d'une naïveté assez confondante. Et alors, en plus, regardons, essayons de prendre au pied de la lettre, prenons quelques exemples. En quoi substitue-t-on du capital repolutif, c'est-à-dire une technique, à, par exemple, un mécanisme naturel, etc. Alors, en général, non. On substitue une technique à une autre. Quand, effectivement, aux États-Unis, les gisements de gaz naturels deviennent trop coûteux à extraire, on va se reporter sur le gaz de Rochmer, qu'on connaît depuis le XIXe siècle, parce qu'on invente la technique de fracturation hydraulique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, là, vous substituez une technique à une autre pour aller exploiter un autre compartiment de la nature. Ça ne vous dispense absolument pas de la finitude de la nature. C'est complètement débile. Alors, après, vous aimez bien, il y a des cas où, effectivement, on peut quand même substituer un mécanisme artificiel à un mécanisme naturel. Oui, je vais prendre le plus gros et le plus important est celui qui a le plus d'effet. C'est l'invention du procédé Haber-Bosch pendant la Première Guerre mondiale où, là, effectivement, on va s'émanciper du cycle naturel de l'azote, de la capacité qu'ont certaines plantes dans leurs nodules avec des bactéries d'aller capter l'azote et, finalement, de le rendre accessible aux autres plantes. Mais vous le savez très bien, on va avoir un effet sur le système Terre, je vais vous le montrer après, totalement gigantesque et dont on ne connaît pas toutes les conséquences. Donc, cette idée de substitution comme ça, qui ne changerait rien du capital reproductif au capital naturel, c'est une ânerie. Enfin, vous ne me donnerez aucun exemple qui permette de le confirmer. C'est une posture théorique hyper abstraite et qui ne tient pas, absolument pas, debout. Alors, cela dit, évidemment, là, on a un imaginaire qui, sur les techniques, toujours orienté, si vous voulez, puissance et vitesse. Et je ne peux pas m'empêcher de vous relater cette petite anecdote. C'est un philosophe, à mon avis, mal nommé, qui s'appelle Nick Bostrom et qui est un détenant du transhumanisme. Il s'interroge lui-même, il se pose la question, pourquoi devons-nous, en tant qu'espèce humaine, devenir puissante ? Et la réponse est quand même assez hallucinante. Imaginez que, dans la galaxie, on rencontre une autre espèce, on doit lui casser la gueule. Donc, vous imaginez l'imaginaire absolument raffiné et très élevé d'une certaine catégorie de nos collègues. Et je n'en dirai pas plus. Si vous pensez, par exemple, à la permaculture, là, vous avez quelque chose de très intéressant. Holmgren invente ça en écrivant son master. Je préviens à tous mes collègues que quand vous avez un étudiant de master, faites gaffe, c'est peut-être un nouveau Holmgren. Et bon, il invente la permaculture, il va à la fois s'inspirer des pratiques agricoles des aborigènes et puis, il s'inspire de la biologie des écosystèmes, de la connaissance des écosystèmes. Et ce que je trouve très intéressant, il mélange les deux, enfin, il maille les deux, pas il mélange, il maille les deux dans une approche holistique et ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant. Et donc, encore une fois, on a un imaginaire technique qui est vraiment focalisé sur des choses assez basiques et on peut très bien cultiver un autre imaginaire technique. Je ne nous invite pas les uns et les autres à se mettre à quatre pattes et à prouter l'herbe du campus. Mais on peut imaginer les techniques différemment. Alors ça, c'est juste, c'est un vieux rappel, c'était la fameuse équation de Caillard, vous voyez les déterminants sur nos émissions de CO2, vous avez l'intensité en carbone par tonne d'équivalent pétrole, vous avez l'intensité énergétique par point de PIB, le PIB sur la population et la population, les deux derniers, évidemment, augmentent. Et puis, si je vous donne les chiffres, alors ils sont vieux, mais ça n'a pas fait beaucoup mieux, c'est des chiffres qui ont été établis au début des années 2000, on est sur des taux de progression qui sont très faibles, pour le contenu en CO2 de parten d'équivalent pétrole, on a gagné 10% en 35 ans, on a fait mieux sur l'intensité énergétique du point de PIB, mais on est, c'est sans proportion avec le défi que je vous ai indiqué tout à l'heure. OK, là, je vous rappelle les limites planétaires, vous voyez donc, celle qu'on a le plus exposée, c'est précisément notre azote et le phosphore, donc tout ce qui renvoie aux techniques agricoles, en plus avec les effets, bien sûr, sur le climat, donc là, vous n'avez pas du tout une confirmation du schéma de nos amis économistes, bon ça, je pense que vous connaissez tous, je passe, et je voudrais en arriver à la manière, en s'appuyant sur une étude d'un petit bureau d'études de BL Evolution, ils ont traduit ce que signifierait pour un pays comme la France, donc on est déjà au-delà d'une réduction de moitié, là, on est à 63%, eh bien, ce que signifierait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, en 12 ans, réduire nos émissions ? C'est en soi possible, il n'y a pas d'obstacle physique, mais en tout cas, je vous laisse un peu regarder, ce qui est demandé n'est pas simple. Si vous arrivez avec ça sur la scène électorale, et je suis assez fou pour le faire, bon, je ne pense pas qu'il faut vous attendre quand même à recueillir des suffrages massifs. Parce qu'effectivement, ce qui est demandé du gilet jaune au cadre supérieur macronien, eh bien, je pense que la réaction va être un refus sec. En même temps, je vais vous montrer un autre schéma que je trouve très intéressant, même si on peut redire dessus. C'est un papier qui a été publié il y a quelques mois. Alors, ils ont fait, si vous voulez, une sorte de mixte entre les limites planétaires, dont je vous ai rappelé le schéma tout à l'heure, et puis l'empreinte écologique. Premièrement, ça, c'est pour, si vous voulez, la partie... Alors, au-delà du cercle bleu, vous avez le vert et un cercle vert. Tant que le vert se maintient entre le cercle bleu et le cercle vert, on ne dépasse pas les limites planétaires. Et à l'intérieur du bleu, vous avez 11 besoins sociaux, bien-être, accès à l'énergie, important, santé, éducation, qualité des systèmes démocratiques, etc. Ça, c'est une nomenclature OENU. Alors, elle est très gênante, cette nomenclature OENU. Moi, j'aurais préféré un truc à la MaxNIF, etc., qui soit plus universel et qui ne nous fasse pas croire que l'accumulation d'objets débouche sur le bien-être. Toutes les enquêtes dont on possède aujourd'hui nous montrent l'inverse. À partir du moment où on a un standard matériel qui est correct, les déterminants du bien-être, c'est plutôt les relations avec vos proches, le temps que vous passez avec vos proches, avec vos amis, avec vos enfants, et ce n'est pas le nombre d'iPhone que vous avez. Je suis désolé, ça, comme déterminant du bien-être, c'est assez étroit et ça dure à peu près cinq minutes, juste en sortant de la boutique. Donc, c'est ça qui est quand même, si vous voulez, qui est complètement fou. Vous regardez donc à gauche, vous avez les États-Unis, à droite, alors c'était avant l'attentat, j'en suis désolé, vous avez le Sri Lanka. Il n'y a pas d'indicateur terrorisme dans le bien-être. Mais bon, vous regardez que le Sri Lanka, finalement, en tout cas, pour des choses, même l'accès à l'énergie, là, vous avez... Ici, on est presque sur le bleu et sur quand même la plupart des grands déterminants, on approche du cercle bleu avec là des marges en termes de limites planétaires qui restent énormes. Donc, il n'y a aucun problème à penser qu'on pourrait, en changeant un tout petit peu la nomenclature, comme je le disais sur la question du bien-être, qu'on pourrait parvenir à satisfaire tous les besoins sociaux sans excéder, avec une population de 8 milliards, grosso modo, sans excéder les limites planétaires. Vous avez à gauche le pays de Donald, donc là, obèse, totalement obèse, et sans même satisfaire tous les besoins. Et je pense d'ailleurs que la satisfaction là est très... Parce que franchement, en termes sanitaires, en termes d'éducation, quand vous voyez qu'il y a à peu près des millions de platistes aux États-Unis, je suis désolé, la qualité de l'éducation ne doit quand même pas être optimale. elle le devient quand vous rentrez au collège. Mais là, c'est une toute petite partie de la population qui en bénéficie. Donc, pour moi, c'est très sujet à caution la nomenclature en termes de besoins sociaux qui a été retenue ici. Donc, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... On est... Alors, c'est compliqué. On est dans une sorte d'inertie mentale, déjà. Une inertie mentale hyperpuissante. On pourrait... Alors, évidemment, pas éviter la dégradation de la vitalité de la Terre. Elle est partie. On ne l'évitera pas. Mais on pourrait éviter encore les scénarios les plus durs. Et on n'a plus beaucoup de temps, je vous l'ai dit. On pourrait encore éviter les scénarios les plus durs sans, en termes stricts, de bien-être, de qualité démocratique, etc., non seulement sans dégrader nos conditions de vie, mais dans une certaine mesure en les améliorant. Et pourtant, il est fort à craindre que ce ne soit pas ça que l'on fasse. Les probabilités ne sont pas tellement fortes de ce côté-là. Alors, maintenant, effectivement, si je reviens à mon schéma d'avant, vous imaginez que toute la population européenne fasse ce qui est dit sur cette traduction des résultats de l'étude de l'évolution. Vous auriez une crise économique instantanée. Un effondrement même de nos économies. Donc, c'est toute la difficulté sur laquelle on est. C'est-à-dire que, à la fois, nous sommes dans des économies globalisées. C'était fait pour. Ça a été conçu par les Hayek, les Friedman, pour que les États n'aient que des marges de manœuvre extrêmement faibles et n'aient aucune chance de s'extraire du système. Et ils y ont, à peu de chance près, réussi. Je vous rappelle qu'un des corollaires de ça, c'est l'effondrement du capital public par rapport au capital privé. ça vous donne la Grèce de cet été, les incendies en Grèce, des pompiers en nombre insuffisant, mal équipés, des canadaires prêtés par les pays tiers, OK, mais il n'y a plus de service météo en Grèce. Donc, le pilote, il ne sait pas comment du tout, il doit mettre son avion pour que l'eau arrive à peu près sur le feu. Effectivement, elle tombe en général à côté. Des grillages qui bloquent l'accès aux plages avec des gens qui meurent asphyxiés sur les grillages, même parfois grillés. Enfin, voilà, ça, c'est le paysage néolibéral dans tout ce qu'il a d'extraordinaire et qui nous est pourtant vendu depuis 30 ans. Donc, on est en quelque sorte coincé entre la mâchoire du système Terre qui est en train de se refermer, de se refermer méchamment et de s'accélérer et la mâchoire du système économique plus petite qui ne fera pas le poids mais qui ne nous incite évidemment pas à bouger. Et puis, évidemment, juste encore quelques secondes pour savoir qu'en fait, on remet en cause des déterminants puissants. Revenons, par exemple, à un texte que j'ai beaucoup, le discours de Benjamin Constant sur les anciens et les modernes de 1819. Ce qui est un des traits du libéralisme, c'est que votre liberté en termes de mode de vie vous est entièrement laissée. si vous voulez aller vous convertir au mot Atos, vous pouvez. Ce n'est pas génial pour le marché mais en tout cas, on ne va pas vous l'interdire. Si vous voulez avoir quatre, 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 un par enfant et un pour chaque membre du couple, vous pouvez y aller aussi. Si vous voulez aller au Bahamas trois fois par semaine, vous savez, c'est un peu fatigant mais vous pouvez le faire. Donc, il y a le principe, c'est qu'il n'y ait absolument aucune limite à votre latitude en termes de mode de vie. C'est un des fondements du libéralisme. Or, vous le savez très bien, le schéma des limites planétaires que je vous ai montré tout à l'heure, pour l'essentiel, pour le vivant, c'est plus compliqué. Mais pour les autres déterminants, les huit autres déterminants, c'est une question de hauteur du flux de matière et de flux d'énergie lesquels sont en relation directe avec le pouvoir d'achat des uns et des autres. Et donc, une écologisation de la société supposerait, non pas évidemment de détruire les autres aspects de la liberté individuelle, là, on laisse ça la liberté négative, c'est-à-dire que c'est le domaine à partir duquel l'empreinte de la loi stop, c'est laissé à votre discrétion personnelle, c'est incompatible avec l'entrée dans les limites planétaires. Mais pas les autres aspects. La liberté d'opinion, la liberté d'association, la liberté religieuse, etc., ne sont absolument pas affectés. Mais en revanche, les aspects matériels sont très directement affectés. quand, par exemple, il y a quelques années, les jeunes verts, jeunes voies, j'imagine que vous êtes déjà allés à Genève, vous avez vu que le calibre des voitures est quand même en général assez élevé, eh bien, quand ils ont voulu interdire pour les jeunes voies de rouler dans des cylindrées au-delà de 4 litres, non, j'exagère, mais bon, peut-être 700 cm3, eh bien, évidemment, c'était récusé au nom de la liberté. Ce qui est une absurdité totale quand on sait les conséquences du changement climatique. C'est une idiotie. Mais, ça ne sera pas simple. Et alors, j'adore rappeler ça, je ne l'ai pas la sous-enfin, mais je vais vous le dire de mémoire. En fait, il faut bien vous dire que c'est tout le système tel qu'on l'a construit, en fait, c'est un fruit de la philosophie du contrat, je n'ai pas le temps de développer, mais, et ensuite, tout le droit du 19e siècle a surtout consisté à désencadrer, en fait, même, par rapport à l'ancien régime, les activités, alors, industrielles et plus bénéfacturières, à faire que la possibilité d'intervenir de l'État et des voisins et du voisinage soit limitée au maximum. Et vous avez la conséquence de ça dans l'article 3, alinéa 5 de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, je vous le rappelle, c'est le texte qui encadre toute la négociation sur le changement climatique, dernière alinéa de cet article 3, je vous le formule de la même manière, mais je vous assure que je ne trahis pas le fond. Toute action en faveur du climat qui constituerait une entrave au commerce international est à bannir. Donc, si vous n'avez pas compris, le commerce, oui, le climat, peut-être. vous ne vous étonnez pas. Tout le système va dans ce sens-là. Et c'est ce système-là qu'il conviendrait de détricoter. C'est franchement pas simple. Et ça ne peut pas non plus se faire à l'échelle d'un simple pays. Et alors, en fait, si on voulait plus profond, vous avez évoqué la philosophie ce matin, vous avez bien raison, c'est parce que, en fait, les déterminants, c'est là qu'on va les comprendre. C'est la manière dont on perçoit les choses qui a changé à une époque. C'est une espèce d'ontologie qui est la nôtre, qui était l'ontologie occidentale, qui était la marque de fabrique de la modernité, qui va rendre ensuite après toutes ces autres choses possibles. Donc, en fait, le chantier devant nous, il est gigantesque. On ne sait pas par quel moyen le prendre. On a 12 ans pour y arriver. Donc, effectivement, ça n'est pas gagné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. et surtout pas. Mais, en tout cas, ce n'est pas gagné du tout. Et donc, effectivement, soit on y arrive avec une coordination internationale au moins relative, soit on est dans une situation qui ressemble tout à fait à une tragédie grecque. On connaît la fin. On espère qu'on ne la vivra pas. Et puis, finalement, comme on dit, on finit par la vivre. D'où écologie radicale ou tragique. et c'est effectivement pour le moment la première fois dans notre histoire que... On ne connaît pas notre avenir, mais on connaît certains déterminants physiques et biologiques de notre avenir. Et on en connaît l'inévitabilité très relative. Enfin, petitement relative, excusez-moi. Donc, voilà la situation qui nous échoua. Tout ça, c'était pour vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada